Abonne-toi aux Bonnes Notes grâce au soutien scolaire en ligne par tchat. Du CP à la terminale, un professeur qualifié te répond en moins de 2 minutes. Donc clique sur le lien dans la description pour en bénéficier. Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse du roman Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. D'abord, le résumé. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Première partie, les faits. Hercule Poirot, un détective de la police belge à la retraite, vient de terminer une mission importante pour le gouvernement français en Syrie. Il quitte Alep, en Syrie, à bord du Torus Express pour son retour en Europe avec une escale à Stamboul, aujourd'hui Istanbul, où il prévoit de passer quelques jours de vacances. Pendant le voyage, Poirot observe les seuls autres passagers du train, Marie Debenham et le colonel Arbutnot, dans la voiture-restaurant. Il semble ne pas se connaître, bien qu'il partage une table. Pourtant, plus tard dans la nuit, lorsque le train s'arrête à Cognat, Poirot les entend converser comme s'ils étaient bien familiers. Debenham est anxieuse à propos de quelque chose et avertit Arbutnot de n'en parler que plus tard, quand ce sera terminé. Après l'arrivée du train à Stamboul, Poirot s'enregistre à l'hôtel Tokaltian, où il reçoit un message l'informant qu'il doit revenir immédiatement. Il réserve une place sur le rente express qui est complète, ce qui est inhabituel pour cette période de l'année. Le premier jour du voyage de trois jours, un autre passager, Samuel Ratchett, s'approche de Poirot et dit qu'il est menacé. Il veut embaucher Poirot comme détective, mais Poirot refuse la mission. La deuxième nuit du voyage, Poirot se réveille à cause d'un bruit dans le compartiment d'à côté et une cloche sonne. Les bruits le gardent éveillé pendant un certain temps et jettent même un coup d'œil par sa porte. Finalement, il s'endort à nouveau. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, le train est à l'arrêt et il voit des congères de neige devant sa fenêtre. Le train est coincé dans un amas de neige en Yougoslavie, aujourd'hui la Croatie, loin de tout. Plus tard, ce matin-là, Poirot apprend que Ratchett a été assassiné pendant la nuit. Poirot accompagne M. Bouk, le directeur de la compagnie ferroviaire et le docteur Constantine, le médecin du train, se rend au compartiment de Ratchett et observe le corps. Ratchett a été poignardé à plusieurs reprises. Après avoir appris quand Ratchett a été vu vivant pour la dernière fois, les hommes déterminent que le meurtrier doit être dans le train. Personne n'aurait pu monter à bord ou partir parce que le train est coincé dans la neige. Bouk persuade Poirot d'enquêter sur le crime parce qu'il n'y a pas de policier à bord du train et qu'aucun ne peut facilement s'y rendre à cause de la tempête de neige. Poirot commence son enquête en interviewant Hector McQueen qui l'a vu dîner avec Ratchett. McQueen affirme qu'il était le secrétaire personnel de Ratchett et il décrit la soirée précédente. Poirot, Bouk et Constantine retournent ensuite sur la scène du crime. Ils y trouvent plusieurs indices tangibles, y compris une note carbonisée mentionnant l'enlèvement et le meurtre de Daisy Armstrong. Poirot en déduit la véritable identité de Ratchett. Il était Cassetti, le chef du gang responsable de la mort de Daisy Armstrong. Américain, Cassetti a été acquitté par un jury et a quitté les Etats-Unis pour voyager en Europe et en Orient. Deuxième partie, l'épreuve. Accompagné de Bouk et Constantine, Poirot recueille des preuves en interrogeant Pierre-Michel, le chef du compartiment de première et de deuxième classe, les autres conducteurs et tous les passagers. Les enquêteurs apprennent l'existence d'un mystérieux chef de train portant un uniforme brun et d'une femme portant un kimono écarlate. Incapable de faire correspondre ces descriptions à l'un des passagers connus, il recherche l'uniforme et le kimono et les trouve dans les bagages de Poirot et d'un autre passager. Les preuves au début indiquent que les passagers et les conducteurs du train n'ont pas pu commettre le crime. Tout le monde a un alibi pour la période au cours de laquelle le crime s'est produit le plus probablement. Personne ne semble avoir de mobile. Seules deux personnes ont une association avec la victime du meurtre. Poirot croit que McQueen, l'employé de l'homme assassiné, n'a pas d'animosité meurtrière envers son employeur, même s'il ne l'aimait pas. Le seul passager ayant une association connue avec la famille Armstrong et la princesse Dragomiroff, qui était la bonne amie de la grand-mère de l'enfant assassiné. Pourtant, elle a un alibi de fer et est une femme fragile qui n'est pas susceptible de posséder la force physique nécessaire pour infliger les blessures qui ont tué Ratchett Cassidy. Troisième partie, Hercule Poirot réfléchit. Poirot résout le crime en examinant les preuves, en utilisant la logique pour interpréter les indices et en menant des expériences pour tester ses théories sur ce qui s'est passé et comment. Il demande ensuite à tous les passagers de se réunir. Pierre Michel, le chef de bord, les rejoint. Poirot donne ensuite deux solutions possibles au crime. Dans une explication, un étranger est entré dans le train et, allant des arrêts, a poignardé Ratchett et est sorti peu de temps avant que le train ne s'arrête en raison de la tempête de neige. C'est une possibilité parce que le crime s'est produit plus tôt que les enquêteurs ne le pensaient. Dans la deuxième explication, un groupe de douze personnes associées à la famille Armstrong, amis, proches, employés ou parents, a décidé d'agir en tant que jury autoproclamé et d'exécuter Ratchett parce qu'il croyait que le système judiciaire n'avait pas servi la justice. Après que Poirot ait présenté les deux explications, la princesse Dragomirov admet avoir commis une erreur en semant des preuves pour induire en erreur les enquêteurs et elle affirme que l'incapacité du tribunal à condamner Ratchett pour son crime l'a bouleversée ainsi que d'autres personnes liées à la petite Daisy Armstrong. Un grand groupe d'entre eux étaient au procès dont Michel, le père de la nourrice des Armstrongs, Suzanne, qui s'est suicidée après l'enlèvement de Daisy, le colonel Arbutnot, le meilleur ami du père de Daisy, le colonel Armstrong, Marie de Benham, la gouvernante des Armstrongs, Antonio Foscarelli, le chauffeur des Armstrongs et Hector McQueen. McQueen a expliqué comment le tribunal a été payé pour acquitter Ratchett. Le groupe a ensuite décidé de punir Ratchett. Ils ont pris des dispositions pour que Ratchett embauche Edward Masterman comme valet et Hector McQueen comme son secrétaire personnel. McQueen a organisé un voyage sur l'Oriente Express lorsque Michel devait travailler et le groupe l'a alors assassiné. Chacun des douze a poignardé Ratchett une fois. Après que Dragomirov ait confirmé ce qui s'est passé, Poirot demande à Bouk et Constantine de choisir la bonne explication. Les deux choisissent la première dans laquelle un étranger inconnu est entré dans le train. Ainsi, il laisse les meurtriers libres et Poirot clôt l'affaire. Nous pouvons maintenant passer à l'analyse. Ceux qui se font léser désirent la justice. Cela signifie identifier, condamner et punir le malfaiteur. La punition est infligée en fonction de la gravité d'un crime et le meurtre mérite la punition la plus sévère. Les systèmes de justice pénale tentent d'identifier correctement les malfaiteurs et de s'assurer que les personnes innocentes ne sont pas punies. Mais aucun système de justice pénale n'est parfait. Parfois, des innocents sont condamnés et parfois, des criminels échappent à la justice. Le concept de justice soulève de nombreuses questions philosophiques dans le roman. Qui a le droit d'infliger une peine pour des actes répréhensibles ? Uniquement le gouvernement ou les individus également ? Qui a le droit de prendre l'avis d'une autre personne ? Quel rôle joue la punition ? Que se passe-t-il lorsque la justice est défaillante ? Quels sont les droits des victimes ou des familles et des amis des victimes lorsque la justice leur est refusée ? Dans le crime de l'Orient Express, un homme qui a commis plusieurs crimes – enlèvements, rançons et meurtres d'une enfant – est acquitté par le système de justice pénale. Cela met en colère les personnes touchées par ces crimes de sorte qu'il décide d'agir en tant que juré autoproclamé. Il déclare Samuel Ratchett, alias Cassetti, coupable, le condamne à mort et l'exécute. Il se place en justicier. Dans la plupart des pays, ces personnes seraient reconnues coupables de meurtre. Mais personne ne les dénonce. Ils ne sont pas punis pour leur crime. Agatha Christie est une ardente défenseure de la loi et de l'ordre et dans la plupart de ses romans, le malfaiteur est attrapé et puni. Le crime de l'Orient Express est l'un des trois seuls romans de Christie dans lesquels le ou les tueurs ne sont pas punis. L'histoire semble valoriser la justice des justiciers en punissant un criminel en dehors du système de justice pénale. Bien que les douze assassins de Samuel Ratchett soient légalement coupables de meurtre, le roman indique qu'ils ne sont pas moralement coupables. Ils font simplement ce que le système de justice pénale n'a pas fait. Agatha Christie explore plusieurs questions philosophiques liées à la justice tout au long du livre. Plusieurs personnages disent croire que Ratchett mérite de mourir et expriment leur satisfaction à sa mort. Par exemple, lorsqu'Hercule Poirot informe M. Bouk de la véritable identité de Ratchett et de ses crimes passés, Bouk dit qu'il ne peut pas regretter qu'il soit mort. Poirot est d'accord. Habituellement, les gens ne pensent pas que les victimes de meurtre méritent leur sort, mais les crimes de Ratchett font que sa propre mort semble juste. Les gens ont-ils le droit de prendre la justice en main ? Les tueurs de Ratchett sont-ils coupables de meurtre ou sont-ils excusés parce que leurs victimes méritaient de mourir ? Y a-t-il une loi éthique supérieure aux lois des gouvernements ? Le dénouement du roman semble l'indiquer. Après avoir appris les identités des tueurs, Poirot ne les livre pas à la justice. La seule façon d'assurer la délivrance aux victimes des crimes de Ratchett est de permettre à ses meurtriers de ne pas être punis. Toutes les histoires policières concernent la découverte de la vérité. Les gens et les choses sont rarement ce qu'ils semblent être. Le détective doit aller au-delà des apparences ou de ce qui semble vrai pour identifier ce qui est réel et interpréter avec précision les paroles et les actions des gens. Nulle part, l'adage « ne jugez pas un livre par sa couverture » n'est plus approprié que dans le crime de l'Orient Express. Les personnages se jugent les uns les autres en fonction de leur apparence physique, de leur nationalité et de leur classe sociale et Agatha Christie leur permet de le faire facilement. Dans le roman, elle dépeint les Anglais comme étant droits, propres et non versés dans les démonstrations émotionnelles. Les Américains sont mal élevés, trop bavards et émotifs. Les Italiens sont volatiles et sujets aux crimes de passion. Les gouvernantes ont un bon caractère mais les vendeurs beaucoup moins. Ces généralisations reflètent très probablement les points de vue d'Agatha Christie mais elles servent également un but littéraire. Christie se délecte de l'art de la tromperie. Elles sèment des indices, elles dirigent mal les lecteurs sur ce qu'ils signifient pour les induire en erreur. C'est le plus évident dans l'habitude de Bouk d'utiliser des preuves circonstancielles pour tirer des conclusions et faire de fausses suppositions sur le tueur et ce qui s'est passé. Poirot est le contraire de Bouk. Poirot ne juge personne sur les apparences. Il dit à plusieurs reprises que les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles ne le paraissent. et il continue à creuser jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Il prouve que personne ne devrait faire de suppositions. N'importe qui, peu importe d'où il vient, à quoi il ressemble, à quel point il peut sembler pieux ou sans émotion, peut être coupable. Alors que tous les tueurs du roman illustrent la nature trompeuse des apparences, le personnage de la princesse Dragomirov illustre exceptionnellement bien l'idée de ne pas juger selon les apparences. Elle est assez laide, son visage ressemble à celui d'un crapaud, mais son apparence physique disgracieuse ne nuit en rien à son charisme. Elle mérite le respect et l'admiration pour son énergie, son intelligence et ses manières royales. Étant l'un des personnages les plus complexes, elle illustre à quel point il est futile de faire confiance aux apparences, surtout quand on est face à une masse de contradictions. Toutes les histoires policières partagent également la tension sous-jacente entre le bien et le mal. Quelqu'un a commis un crime, le malfaiteur sera attrapé et le bien triomphera du mal. Les romans d'Agatha Christie s'appuient sur cette tradition. Elles montrent qu'il est important d'identifier et de punir le malfaiteur pour rétablir l'ordre social. Dans les histoires classiques de l'âge d'or de la fiction policière, les détectives représentent les gardiens de la loi et de l'ordre. Ils sont généralement irréprochables, honnêtes, respectueux des lois et justes. Les détectives peuvent parfois contourner la loi ou même l'enfreindre, mais ils le font pour une cause supérieure ou pour le bien du peuple. Dans le crime de l'Orient Express, Poirot est impartial et juste et refuse de livrer les gens à moins qu'ils ne soient convaincus de leur culpabilité sans aucun doute. Agatha Christie a écrit le crime de l'Orient Express à une époque où de nombreuses personnes aspirent à une restauration de l'ordre social. La première guerre mondiale avait causé un immense carnage, des millions de vies brisées et de grands bouleversements sociaux et économiques. Beaucoup aspiraient aux jours d'avant-guerre lorsque la vie aurait pu sembler plus simple et plus innocente. Bien qu'Agatha Christie n'expose généralement pas ses idées politiques dans ses romans, elle reflète ce désir d'une société plus ordonnée et prévisible dans laquelle le bien l'emportait et où le mal serait rare. En même temps, ses romans montrent que le mal est toujours présent parce qu'il réside à l'intérieur de l'homme. Identifier et éliminer les individus maléfiques est le seul moyen de rétablir un degré d'ordre social. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...